Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette période estivale de l'été. Tous ceux qui partent en vacances, profitez bien, j'allais dire bonne chance, profitez bien simplement. Vous avez de la chance, c'est ce que je voulais dire. Je voulais faire un mini, mini coup de gueule, je pense pas que je m'adresse au bon signe parce que vous avez un attrait... On dit souvent que les poissons ont un attrait à la spiritualité, à tout ce qui est dans l'au-delà, dans l'invisible. Alors je sais pas si vraiment c'est le bon signe, mais parfois c'est rare. Mais là ça m'a saoulée, c'est de recevoir un commentaire débile, honnêtement. Si vous aimez pas la voyance, si vous aimez pas les tirages de cartes, voilà sur Youtube, j'adore Youtube, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses intéressantes, encore plus. Donc n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui déversent un petit peu, je ne sais quoi, leur frustration, leur méchanceté, sachez que il faut y aller pour me taquiner, pour me blesser. Il faut être pointilleux, il faut pas lâcher des gros trucs comme ça, des pavés incohérents. Mais bon, je tenais aussi à le dire. Donc ici on va regarder les périodes de juillet, août et septembre, pour cette période d'été, je vous remercie de votre fidélité. Alors en juillet, on a l'ours qui va représenter tout ce qu'il y a en lien avec l'argent, voilà. Dans les grandes lignes, ça va aussi nous parler d'un papa, d'un patron. Donc il se peut également que pour cette période de juillet, avec tout ce que je viens de dire, vous pourriez avoir cette envie de protéger quelque chose, de sécuriser. Voilà, à moins qu'il y ait quelque chose d'ordre financier. Sur le mois d'août, on a ici un arbre qui nous parle de santé, de racines. Donc ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les croyances, le passé, la généalogie, peut-être une recherche à ce niveau-là. Que ce soit concrètement ou subtilement sur vos schémas, vos racines. Voilà, après ça peut être cette envie aussi de prendre soin de soi, avec la nutrition, un régime, la diététique. Pourquoi ? Parce que l'ours nous parle d'alimentation et de santé. C'est possible, en été, on fait attention, on essaie. En tout cas, moi je n'y arrive pas, c'est toujours galère. J'aime bien manger, je sais, ça ne se voit pas. J'ai mon petit bidou et tout et tout, mais bref, c'est dur de faire régime. Donc ici, pour le mois de septembre, on a la croix. La croix nous parle de tristesse, on ne va pas contourner les cartes. Et la croix, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la religion, la foi. Il y a peut-être cette foi qui peut être à travailler sur cette période ici de septembre. Alors, vous allez voir, je vais faire une première lecture, on va dire psychique. C'est notaro, en fait, il est assez psychique de toute manière. Pour vous, les poissons. Et puis après, je vais aller cibler des domaines de vie bien précis. Alors, on va avoir la première lecture. C'est ces deux cartes-là. On parle d'émotion. Puis la lune aussi, c'est quelque chose qui est en mouvement. Je pense que vous tâtez à offrir quelque chose, à donner de votre personne, que vous allez essayer pour cette période de l'été, retrouver un sentiment d'équilibre, en fait, avec un 6 de denier. Alors, parce qu'il peut y avoir l'idée de contradiction intérieure et de doute. Si je donne quelque chose à quelqu'un, mon temps, ma personne, si je donne quelque chose à quelqu'un, peut-être d'ordre matériel, est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ce sera bien, et pour vous, et pour la personne ? Donc, il y a une recherche d'équilibre sur le don de quelque chose. Ça peut être votre présence, hein, c'est pas forcément que matériel. Ça peut être, j'ai envie d'être plus présente pour une personne, de faire des efforts, par exemple. Et vous vous dites, ah ouais, mais bon, à chaque fois, moi, je fais des efforts, la personne en face n'en fait pas. Donc, il peut y avoir cette idée-là de remise en question, en fait. La lune, c'est l'idée de changement, de mouvement. Bien sûr, on parle d'émotion, on parle d'inquiétude, de doute, mais je ne vais pas extrapoler dans le négatif, c'est pas ça. C'est, il y a une interrogation sur vos besoins. D'ailleurs, la lune, on dit quels sont vos besoins en astrologie ? De quoi avez-vous besoin ? Pas de retrouver un équilibre, mais aussi de savoir donner quelque chose dans une mesure raisonnable et respectable. Alors, on va passer, voilà, sur la table, ça sera bien. On continue sur la table. Donc, vous allez dire, pourquoi elle a une bague ? C'est la bague de ma maman, c'est le seul objet qui me reste d'elle. Donc, c'est vrai que je la garde souvent avec moi. Amis poissons, on a ici une autre énergie. Ce que vous souhaitez, c'est être, alors peut-être prendre une décision. Vis-à-vis de quelque chose ou d'une personne, être dans l'action et retrouver ce sentiment de confiance et d'intégrité. Moi, je pense sincèrement qu'il y a ce besoin de se réaligner ici, mais aussi peut-être de retrouver la confiance avec une personne. S'il y a eu des petites dissonances, des petits doutes ici, où vous n'avez pas réellement su vous positionner face à cette personne. Il est question de, peut-être, d'éclairer tout cela pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, on va aller voir la manière dont vous avancez. Alors, le savoir, le livre, je vais plutôt le voir comme il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à apprendre. Et c'est ça qui peut vous miner à un moment donné, parce que vous pourriez vous dire, ok, un jour je pense ça, je vois que la personne réagit comme ça. Ou, s'il n'y a pas de personne, vous pensez d'une certaine manière. Et le lendemain, il y a cette notion de penser différemment. Et je me base sur la lune qui est changeante, en fait. Donc, ne soyez pas avec un esprit précipité de vouloir que tout soit carré. C'est ce que je veux mettre en avant dans ce tirage-là, pour cette période de l'été. Les poissons, parce que tout vient à point et qui sait attendre. Je sais que c'est une phrase embêtante, mais on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout savoir. Tout n'est pas toujours écrit. Si on projette des choses, mais qu'en face, ou la personne en face, ne réagit pas comme on le souhaite, effectivement, vous allez être dans un 5 de denier, dans cette notion de manque et d'attente. Et quoi qu'il en soit, vous avez cette possibilité, justement, on l'a vu pour la période de juillet, de restructurer les choses et de savoir, on va dire, retrouver une sécurité intérieure, ici. Bon, ça peut aussi nous dire que sur le plan financier, ça ramène un petit peu. On ne va pas se mentir. On a aussi le côté financier qui peut mettre en avant un papier qui n'est pas encore reçu, quelque chose qui ne va pas dans votre sens sur le plan financier. Alors, vraiment, on est sur 3 mois, donc vous l'abordez, sur une situation précise, financière, dont vous souhaitez, d'ailleurs, regarder, si on part d'un projet, on va mettre l'exemple de projet, ce que vous souhaitez, ici, c'est que les choses puissent s'établir. Mais, par rapport au domaine financier, il y a ce côté incertain, lunatique. Donc, je dirais que vous êtes dans les prémices de, ben, ok, il y a des dossiers à faire, il y a des documents à amener. Bon, voilà, ça va suivre son cours, mais ça prend du temps, ça prend du temps. Alors, je vais mettre ça là. On va avoir, ici, vos ressources. Alors, le secret, vos ressources et la tour, vos ressources, c'est l'idée d'avoir un déclic, d'avoir une conscientisation. Et, en fait, la tour, c'est quelque chose qui est soudain. Donc, vous allez avoir la possibilité de changer quelque chose de façon soudaine, ça vous ramènera du positif, dans le sens où vous n'allez pas rester sur un blocage. Vous n'allez pas rester, ici, sur quelque chose qui freine. Il y a l'idée d'émerger et de trouver d'autres solutions, ici. D'ouvrir le coffre-fort et d'y faire sortir vos ressources et vos atouts. En fait, ça me dit que vous avez une richesse insoupçonnée. Alors, je ne parle pas d'argent, je parle d'atouts, de capacités, de talents. Vous l'abordez, ici, parce qu'il n'y a pas que le financier ni le sentimentale qui ressort. Ça peut être vous qui vous dites, moi, je suis poisson, la situation financière ne m'intéresse pas. Et vous vous dites, moi, j'ai envie d'évoluer, de changer. On voit que vous tâtonnez le terrain avec vous-même. Sans doute que vous souhaitez aller plus vite que la musique. On est encore sur une lecture émotionnelle, ici. Et en fait, on vous dit, ben ouais, vous allez sortir de votre grotte, ici, avoir un déclic avec la tour. Pouvoir aussi vous reconstruire. Je pense notamment aux poissons qui sont dans une certaine attente sentimentale ou douleur. Il y a cette notion de relever la tête hors de l'eau et de se dire, allez, c'est décidé. On y va, on avance. Donc, vos tirages, ils me touchent. Ils me touchent. J'espère que vous suivez, parce que je suis un petit peu spéciale. Je fais ce tirage de façon intuitive, où il y a une grosse lecture émotionnelle, psychique. Et bien sûr, j'imbrique de temps en temps des situations précises avec le financier. Voilà, je pense que vous suivez. Bon. Alors. On va chercher quand même le défi. Ben, le défi avec l'impératrice, c'est laisser le temps au temps. Et quand on ne laisse pas le temps au temps, ça génère des peurs. On l'a vu. Quand on ne laisse pas le temps au temps et qu'on veut que tout agite, ça crée un sentiment d'attente. Voilà. Ne vous restreignez pas à ce rythme du temps. Alors, je le redis. Tout vient à point à qui c'est à tendre. Même si, ben, il n'y a pas de mystère. Pour avoir quelque chose, il faut se bouger. Mais vous ne pourrez pas aller au-delà de vos limites. Alors, autre situation, il peut y avoir un blocage par rapport à une maman ici. Ou, alors, peut-être des dissonances, des conflits, ou quelque chose de financier à régler vis-à-vis d'une maman. Ça peut être des soins médicaux. Ça peut être simplement des inquiétudes vis-à-vis d'une maman sur le plan financier. À moins que vous, vous ayez, et seulement si ça vous parle, un lien avec un héritage ici. Alors, on va retrouver aussi des peurs au niveau de la séduction. Pourquoi ? Parce que l'impératrice, c'est Vénus. Vénus, le charme, la séduction. Il se peut que, pour nos amis célibataires, il y ait une peur de ne pas savoir séduire, de ne pas savoir offrir quelque chose. Et vous pourriez vous sentir un petit peu lunaire. Dans le sens, un jour vous avez confiance, un autre jour vous vous freinez. Ben, je dirais que c'est un peu tout le monde. On n'a pas toujours confiance en nous, sur nos ressources, sur notre séduction, sur notre magnétisme. Mais ce que vous souhaitez, c'est travailler sur votre confiance. Moi, je parle des célibataires. Mais si vous me parlez aussi d'un projet créatif, de quelque chose à ce niveau-là, prenez. Alors, j'aime bien faire le tirage de cette façon-là. Parce que ça vient me pointer du doigt, vous me direz, si ça vous parle, des choses un petit peu plus précises. Après, je suis consciente que le fait de ne pas faire les domaines par domaines, ça me freine un peu dans ma tête. Là, mon énergie du moment, c'est que je n'arrive pas à... Ce n'est pas que je n'arrive pas, je sais le faire, mais je ne veux pas faire les domaines de façon compartimentée. Du coup, je balance mes intuitions. Alors, on va retrouver aussi... Alors, une maman. Ça peut être aussi vous, la maman, qui avait du mal à laisser partir un enfant ici. Si on a la maman, ça peut parler d'un enfant qui doit quitter la maison, prend son envol, et bien lui, il y a des peurs, c'est possible. Il y a des peurs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Nous avons ici le symbole Vénus. Vénus, ça va être aussi les plaisirs. Et qui dit plaisir, on peut avoir un lien avec l'alimentation et la santé. Donc, c'est marrant, tout à l'heure, brièvement, je parlais... Bon, ce n'est pas évident de faire régime, il y a des gens qui arrivent très bien, mais je ne sais pas comment vous faites, et c'est très très bien. Il peut y avoir des poissons qui ont envie de travailler sur la nourriture. Ça ressort ici sur la diététique, la nutrition. Alors, ok, ça c'est dit. Donc, on a aussi, sur le plan de la santé, un petit souci au niveau du dos. Mais pour moi, ça serait plus sur le mois de septembre. Bon, à défaut de... À défaut de mettre plein d'idées ensemble, je parle doucement, comme ça, vous pouvez toujours intégrer des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? J'aime bien regarder des énergies relationnelles et amicales. Waouh ! La cavalière de bâton, ça peut être un déplacement. Alors, ça peut être une aide aussi pour déménager quelqu'un. Alors, ça peut être aussi l'idée d'apprendre une grossesse. Bon, c'est possible. Même si pour moi, il y a un petit quelque chose au niveau d'une grossesse par rapport à quelqu'un. Alors, ici, l'enfant, les racines, la cavalière, ça me parle de liens qui échangent vis-à-vis de vos amitiés. Pourquoi ? Parce que vous travaillez dans vos racines intérieures, vos blessures sans doute, ou simplement vos croyances et vos schémas, et vous vous réadaptez à votre environnement. Donc, on a cette notion de changement ici. Alors, on peut vous le voir, malgré vos peurs, comme quelqu'un qui va de l'avant, qui est optimiste, même si Neptune a rétrogradé dans votre cygne et les poissons, si je ne m'abuse, jusque la période de décembre. Eh bien, moi, je pense que ça, tout dépend où ça tombe dans votre thème natal, ça vient faire trahir les choses et faire remonter tout ce qui était enfui, dans le but de l'éclaircir, dans le but d'ôter le voile des confusions, de la confusion, ce genre de choses-là, comme s'il était question de ramener une certaine vérité. Donc, effectivement, on a plusieurs plans qui ressortent par rapport aux amitiés, un changement de comportement, l'idée d'enlever des œillères, et de se comporter d'une autre manière, ça rime en plus. Vos atouts, ne l'oubliez pas, c'est que vous sortez de l'ombre, avec vous-même, vous avez un déclic, un gros déclic, vous avez une prise de conscience, vous mettez sur la table ce que vous avez à dire. Donc, moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien ce tirage-là. Et puis, on va voir ici, alors, pour le domaine sentimental, j'en ai parlé un petit peu. J'ai parlé de célibataires qui travaillaient sur leur séduction, qui avaient peut-être un petit manque de confiance. Après, s'ils viennent rencontre, il y a l'idée de jauger entre je donne, attention, je donne de façon harmonieuse, parce qu'il peut y avoir effectivement des peurs, des peurs sur Vénus, des peurs sur l'amour, des peurs d'être déçus, simplement, comme tout le monde, on a tous nos fardeaux, nos blessures, etc. Et puis, on va retrouver, pour les célibataires, même s'il y a des peurs, cette envie de sortir de l'ombre avec soi-même et de regagner confiance. Alors, si on parle des couples ici, l'impératrice, elle va me parler aussi de projets, de projets qu'il faut laisser en gestation. Et comme tout projet, il y a un point de départ, une ligne directrice, et un point d'arrivée. Et là, on ne nous sent pas encore sur l'arrivée, puisque pour moi, même en septembre, il y aura encore des choses à arranger, par rapport aux figures d'autorité, donc loi, signature, etc. Pour les couples ici, je vais quand même tirer d'autres cartes. Alors, nous avons homme de loi. Ce n'est pas énorme, ça ? Roi d'épée, homme de loi, signature, notaire, avocat. Il peut y avoir un mariage, un paxe, un divorce, ou quelque chose qui vous amène à être devant le notaire, simplement. Et, ben voilà, nouveauté, projet, voilà. Mais bon, on met tout ça de côté. Et sur le plan énergétique, est-ce qu'on amène pour nos amis en couple ? Ben, c'est peut-être de repartir sur de bonnes bases. Ça peut nous parler de grossesse aussi. De nouvelles constructions, de nouveaux départs. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été mises, pour moi, au clair, simplement dans la relation. Il y a beaucoup de communication qui sont présentes. Les communications éclaires, elles ramènent une forme de vérité. Parce que si on ne dit pas, et d'ailleurs, votre atout, c'est de sortir de l'ombre. Vous vous exprimez les poissons. Et on va retrouver ici, ben, la fidélité qu'on retrouve finalement. Se sentir à nouveau sur la bonne voie et sur de bonnes bases, ben, vis-à-vis de cette... Ben, sur la bonne voie. Avec des bonnes ondes, je voulais dire, vis-à-vis de cette personne-là. Voici pour vous les poissons. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Merci.